moi je vais aller partout je vais vraiment aller partout j'essayais d'aller le plus vite possible parce que je veux parler un petit peu de musique sans contredit j'ai rien à dire j'ai vraiment trippé l'adaptation, la trame sonore qui est faite par Atecus et le membre Trim Reznor de Nanny Channel, encore une fois la trame sonore est débile l'histoire est bonne, les personnages sont attachants c'est Seth Morgan qui a produit, si je ne me trompe pas de mémoire c'est vraiment un bon film, ça fait trois fois que je l'écoute ça fait trois fois que je me dis merde, c'est bon moi mon autre film et oui, c'est Mission Impossible j'aime beaucoup on revient dans l'état d'esprit des Ryan de Palma un petit peu, avec Christopher Query évidemment, mais c'est une belle amalgame, ils travaillent bien ensemble Tom Cruise et lui, puis ça paraît parce que ça fait quoi, trois films qu'ils font ensemble presque là, où ils ont des gadgets quoi qu'il en soit il y a de l'action l'histoire est bonne il y a des gadgets en masse pour les amateurs de gadgets l'histoire est bonne puis ça ne déride pas d'action c'est vraiment, vraiment bon moi je ne comprends pas pourquoi là, je vais juste dire je m'excuse à Denis je m'excuse très fort mais moi, finalement j'ai été piret c'est ça simple comme ça je suis désolé t'enlève-la dans ta gueule comme on dit je suis vraiment désolé mais surtout pour le jeu des acteurs je trouve hallucinant de voir Robert Downey Jr dans une espèce d'aristocrate qui veut être calife à la place du calife c'est une expérience si tu me permets c'est vrai que le jeu des acteurs est excellent ça, il n'y a rien à dire il est incroyable oui, oui, oui mais tu as le droit là moi, comme je te le dis toute bonne opinion se partage peu importe l'opinion que tu aimes ou t'aimes pas parle-en mais parle-en pas c'est toi mais moi, j'ai trippé sur Pernheimer mon flop total ça va être quoi? ça va être quoi? ça va être quoi? j'ai écouté Barbie et je dirais que c'est une névrose cinématographique totalement imbue d'elle-même et de ses sujets un peu woke c'est que nous, présentement je pense qu'on n'est pas toute la gang qu'on est ici on n'est pas le public cible non, on n'est pas le public cible c'est juste ça mais c'est ça maintenant coup de coeur musical ils s'en viennent le 13 avril prochain à la Place Belle après 10 ans d'absence sur le sol montréalais aux Canadiens Queen of the Stone Age le groupe américain qui revient avec un album In Time You're a Romance c'est du gros sludge stoner rock abrasif ça s'écoute comme une c'est vraiment bon autour d'une bonne peinte de rousse ou une bonne blanche avec des oranges une question vous attentez est-ce que c'est Dave Grohl qui est le drummer pour ce groupe-là? il a fait partie de ce collectif-là auparavant dans le premier album Song from the Deep mais non, non, non mais c'est des amis quand même quoi qu'il en soit c'est un album qui s'écoute vraiment, vraiment puissamment bien il y a un Spirit des années 70 aussi avec Jared Rock du Motorhead un petit peu ça s'écoute comme un chambre c'est une bombe le groupe australien de Paper Kite j'essaie de montrer ça comme du monde le groupe australien de Paper Kite nous a livré son sixième album en carrière c'est un album qui a été enregistré pendant la pandémie en été ou en printemps 2021 ils ont loué un endroit un vieux magasin général de 1954 qui s'appelle At The Roadhouse c'est un album qui rappelle un peu le folk de Neil Young le blues le soul il y a vraiment un mélange de tout mais c'est surtout un bel album qui s'écoute comme un charme j'ai été voir le spectacle j'ai eu la chance d'être invité par la bande eux-mêmes et le management c'est vraiment doux brumeux pas trop lourd ça s'écoute bien la voix du chanteur est incroyable c'est vraiment un bel album de road trip ok grosse surprise le groupe californien Blink on a des tout revient avec Tom The Long moi je me disais est-ce que ça va être un coup commercial simplement je m'attendais à quelque chose ils vont-ils travailler avec les Terry Dates puis tout ça les mêmes producteurs qu'avant ils ont décidé de faire leur album eux-mêmes ils sont de retour la bonne vieille formule puis quand tu vois la pochette tu catches que Blink One Elite Two revient vraiment à son essentiel ils ne se cassent pas la tête ils misent plus sur la qualité et c'est vraiment un bon album c'est abrasif il y a des moments plus pop un petit peu New Wave pop punk que j'appelle électro c'est pas mauvais en soi mais moi ce que j'aime c'est quand ils sont mordants évérencieux stupides puis ça fait du bien en taparnak ça fait du bien maintenant mes coups de masse musical je ne peux pas croire que de smash un pumpkin après toutes ces années nous ont livré la fameuse suite de Melancholy en 1995 ça s'appelle Atom c'est un espèce d'opéra sur trois volets de 33 tonnes c'est une merde totale c'est une déception je ne peux pas croire que ça ça porte le nom de smash une pumpkin je ne sais pas si c'est une question d'égout ou de commercial un peu comme les BP avaient fait avec la spiritual machine en sortant le volume 2 l'année passée qui était vraiment du vomi voilà et Eric Lapointe je marche dans la vie je ne peux pas croire qu'on peut encore aujourd'hui embarquer dans ces dans ces ces trips c'est vraiment un total copy paste de lui à travers des chansons qui ressemblent à toutes les chansons il n'y a aucune originalité je salue l'audace pour avoir fait un peu de poésie mais cependant l'album est d'un ennui total mais total dernière chose moi j'ai un petit côté fleur bleue j'aimais bien James Blunt puis une fois de temps en temps James Blunt il réussit à nous émouvoir puis dans son autre album il avait réussi à faire un mélange bien dosé entre la folk pop puis les balades c'était vraiment bien fait il y avait un Brit pop à l'Alton John j'aimais ça j'aime beaucoup le Spirit années 70 qui l'expérimente depuis quelques albums là il y a rien qu'une espèce de ramasser de n'importe quoi qui s'appelle Who We Used To Be une espèce de rock matante électro-dense lounge qui ressemble à comme si t'allais à un party d'Ibiza sur l'acide en mangeant des champignons passé d'appel fait que pour moi ça c'est mauvais c'est fraîte 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 c'est genre d'affaire qui a un rouge FM qui serait écouté puis dire c'est vraiment bon ce qui fait toutes les beats se ressemblent c'est trop similaire puis c'est ça mais voilà fait que c'est ça pour moi c'est ce qui conclut pour moi mon année 2023 puis ce que je souhaite pour 2024 des bons spectacles moi je m'envoie à Patrick Watson au MTLUS mais des bons albums qui s'en viennent le nouveau U2 le nouveau ACDC c'est des affaires la même que j'attends avec une certaine curiosité mais moi ce que j'aime dire c'est j'aime beaucoup ouvrir la porte à toute éventualité alors donc j'ai hâte de tout voir ça mais j'ai surtout hâte de voir comment 2024 va être percutant le déclat j'ai hâte de voir ça ça c'est la promesse que j'attends le plus et le nouveau Deadpool comme n'importe qui sur la fucking planète en ce moment le nouveau Deadpool j'ai hâte pour plein de raisons qu'on n'a pas besoin d'énumérer on le sait tous les gars on a toute hâte d'avoir toute cette magie cette vigurosité dans ces personnages et surtout de retrouver notre bon personnage avec toute son arrogance et son assurance et son humour très tordu auprès de tout ce monde moi c'est vrai que ce que j'ai hâte de voir dans le niveau 3 c'est est-ce qu'on va être capable de retrouver pendant deux heures de temps la chimie qu'on voit dans le marketing avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds c'est ça que j'ai hâte de voir ils vont être capables de mettre ça sur deux heures de temps parce que si ils réussissent à faire ça ça risque on va sortir les euros tellement qu'on va en pleurer de rire je pense c'est clair mais c'est pour ça aussi que j'ai hâte de le voir puis j'ai hâte de voir aussi un autre film avec Ryan Reynolds qui s'appelle It Imaginary Friends j'ai bien bien hâte t'as l'impression qu'il fait plaisir à ses fans puis qu'en même temps que ce film-là il fait un plaisir pour ses enfants ouais ouais puis il va avoir son humour c'est ça que j'ai aimé j'ai vu les extraits la description est vraiment intéressante Steve Carroll est là-dedans il y a vraiment quelque chose de moi j'ai l'impression que ça va être le film surprenant tu parles d'un if oui ouais ça risque d'être un bon sleeper hit qu'on appelle un film que t'attends pas vraiment puis ça va bien marcher puis les parents vont emmener les enfants regarder ça puis ça risque d'être magique pour tout le monde et voilà les années 80 quand on allait voir un nouveau film de Spielberg exactement exactement bon mais écoute Justin merci beaucoup pour tes top flop et anticipation pour 2024 merci je trouve ça très original puis tu as bien fait ça le côté musical en même temps on n'en parle pas tout de suite mais 2024 risque d'être écœurant pour plus de stations donc j'ai bien hâte de voir ça ce qui va arriver dans les prochaines semaines on n'en parlee gosh c'est les autres on n'en parle plus de plants donc qu'elles sont j'ai bien c'est bien les autres et il il Sous-titrage FR ?